Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 144 de solo leveling. Je sens que ça va être incroyable. Bon, qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre précédent ? Dans le chapitre précédent, on avait du coup Senjinou qui avait ressuscité Kamish. Mais Kamish s'était barré après avoir lâché quelques petites informations. Notamment à propos du monarque de la destruction, le roi des dragons. Donc très très intéressant. Mais du coup, il s'était barré parce que ça faisait 8 ans qu'il était mort. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. C'est normal qu'il se barre aussi au bout d'un moment. On a eu ensuite un Senjinou très énervé par rapport à ça. Puisqu'il est quand même passé à côté d'une puissance assez extraordinaire. Donc il était énervé. Et qu'est-ce qui ne se passe-t-il pas en plus ? On a Jin-ho qui se fait enlever. Ce qui du coup énerve encore plus Senjinou. Là, je pense qu'il va être très 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 vénère. Et il se fait enlever par Wang Dong-su. Donc cet homme vient de faire l'erreur de sa vie. Concrètement, il va se retrouver entre... Alors je pense qu'il va y avoir Thomas Sandré qui veut le retrouver du coup. Qui va peut-être essayer de le protéger de Senjinou. De l'autre côté, Senjinou qui va vouloir... Bah il va le tuer. De toute façon, lui, il a un avenir très 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 incertain. Le petit Wang Dong-su. Donc ça va partir sur une mort indirecte je pense. Alors soit ça va mener sur un petit affrontement entre Thomas Sandré et Senjinou. Parce que Thomas Sandré va vouloir le protéger. Puisque c'est sa membre de sa guise. Ou alors Thomas Sandré, pour être dans les bonnes grâces de Senjinou. Va aussi vouloir le tuer. Ce qui fait que de toute façon, Wang Dong-su est finito. Donc c'est parti. On va regarder ça de suite. J'ai hâte de commencer. Oula, ça commence. Sur le toit d'un petit building. Le flot déjà est stratosphérique. En deux pages. Mon dieu. Il est beau. Smith, comment allez-vous ces jours-ci ? Monsieur, notre politique ne permet pas les retours quand un client change d'avis. Pourquoi n'étiez-vous pas à la fête hier soir ? Ça pourrait-il qu'il ait quitté la ville ? C'est Superman lui maintenant. Il peut écouter, je pense, sa perception est infinie maintenant. Putain. Mais Jin-ho est un chasseur de type combat de rendez. Des gendarmes ne seraient pas capables de l'enlever, même en surnombre. Si une voiture censée se diriger vers le siège du bureau des chasseurs tentait soudainement de quitter la ville, Jin-ho remarquerait sûrement que quelque chose ne va pas et résisterait. Ça en reste quand même qu'il l'a enlevé. Le seul indice que les coupables ont laissé derrière eux, c'est qu'ils sont de la guilde Scavenger. Alors, vous avez rencontré le chasseur Yu-jin-ho. Pardon, il est parti après avoir reçu votre message. Et on sait qu'il n'a pas envoyé de message. La guilde Scavenger. Le jeune frère de Wang Dong-sok. Wang Dong-su. Mon dieu, mon dieu, il va se faire ouvrir en deux. Il a dû attendre qu'on mette un psy en Amérique pour qu'il puisse découvrir la vérité sur la mort de son frère. Jin-ho et moi sommes les seuls survivants de ce donjon. Espèce de bâtard ! Si tu savais qu'il y avait mon frère ! Ouais, toi, lui, après un petit tarif, c'était sympa parce que c'était un sacré bâtard, lui. Wang Dong-su doit être persuadé que nous avons tué son frère. Ce qui n'est pas faux. Qui aurait cru que l'avertissement de Wu-jin-sho à l'époque se réaliserait ? Je ne vais pas croire qu'un E comme toi se soit débarrassé de Kang Tae-shi, Karan-Bé, tatatata. Et en flashback, c'est rare qu'il y ait des petits flashbacks comme ça de... Dans le leveling way, du coup, c'était quand il le prévenait que de faire gaffe. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais ce n'est pas que le président Yu ne t'aime pas. C'est plutôt que ses attentes, à ton égard, rivalisent avec son amour pour toi. L'entendre dire ses mots m'a touché. Si seulement j'avais laissé une nombre veillée sur lui, tout ceci n'aurait jamais eu lieu. Ouh là là, attention. S'il devait arriver quoi que ce soit à Jin-ho. Ouh là là, ouh là là, il est énervé. Toujours pas de nouvelles ? Non, monsieur. Se pourrait-il qu'il n'ait pas peur de la mort ? Non, monsieur Wang est un chasseur de rang S. Il devrait être conscient de la différence de force entre lui et Sun Jin-woo. Je pense qu'il n'en a rien à foutre, en fait. Depuis que son... Lui, il a vraiment... C'était la décentrée d'enfer pour lui, quand même. Son frère qui se fait tuer par Sun Jin-woo, quand il était un peu éclaté. Il a voulu aller le tabasser. Le père de Sun y est arrivé, il l'a écrasé contre un immeuble. Donc c'est terrible. C'est vraiment terrible. Faire quelque chose de si stupide, de son plein gré, ne signifie qu'une chose. Il sait que j'interviendrai en sa faveur. Ah donc on sait que Thomas André va intervenir dans la faveur de Wang Dong-su. J'ai peut-être été trop gentil avec mes chasseurs. Laura, quelle est la situation ? Grâce à l'aide du bureau des chasseurs, nous avons analysé les mouvements de M. Wang du mois dernier. A trois reprises, il s'est écarté de son champ d'action habituel. Envoie tous nos hommes, je vous rejoins tout de suite là-bas. Oui monsieur. Mais attends. Laura, comment as-tu réussi à convaincre le bureau des chasseurs ? Je leur ai dit que si nous ne trouvions pas Wang Dong-su, vous et Sung Jin-woo pourriez finir par vous affronter. T'es pas la pagaille de ouf. Mais attends, c'est sûr de toute façon. Toute la guille de Scavenger est en route. C'est vrai, là, tu m'étonnes qu'ils s'activent les mecs. Tous, les 100 membres, tous les raids initialement prévus viennent d'être annulés. Tous les chasseurs sont actuellement en route. Si toute la guille de Scavenger est sur le coup, c'est que Thomas André est forcément derrière tout ça. C'est énorme. Mais que se passe-t-il exactement ? Alors, est-ce qu'il l'emmène dans un hangar ? Il n'est pas tout seul ? Vous êtes sûr que c'est bon ? Il a l'air d'avoir pris cher. Je n'ai pas l'intention de lui faire quoi que ce soit. Je veux juste savoir quelque chose. Maître Thomas m'a prévenu de ne pas toucher à Sun Jin Woo. Mais je n'avais jamais prévu de lui faire du mal. Ouh là là. Tout simplement parce qu'il y avait une autre personne capable de me fournir des réponses. Ils l'ont tabassé. Oh là 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 là. Je lui ai dit que s'il me racontait ce qui était arrivé à mon frère dans ce donjon, je le laisserai partir indemne. Je ne voulais entendre qu'une chose. Que Sun Jin Woo avait tué mon frère. Il n'a pas lâché l'info. Dès qu'il me l'aura confirmé, j'en aurais fini avec Yu Jin Ho. Hé réveille-toi. Il lui a mis une patate. Je lui ai dit réveille-toi. Oh là là là. Lui. Il va se faire éclater mais d'une violence. Il est plutôt solide au bout du compte. C'est bien un tanker. Un simple humain serait déjà mort. Je ne sais pas pourquoi il est aussi borné ce bâtard naïf. Le courage est louable mais ton entêtement ne mènera pas au pardon. Il est en train de l'éclater. Écoute-moi bien. Je ne tiens pas à te tuer. Ce gars qui sourit derrière moi est un guérisseur plutôt efficace. Et il te soignera à chaque fois que tu seras aux portes de la mort. Ils vont le torturer. Ce qui veut dire que tant que tu ne m'auras pas dit ce que je veux entendre, je te torturerai encore et encore. Aïe 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 aïe. Il va le tabasser. Rajoute à ça le fait qu'on soit dans une usine fermée il y a plus de 5 ans. Et tu comprendras qu'il n'y aura personne ici pour te sauver. Peu importe à quel point tu hurles. Alors t'en penses quoi ? Ça te donne envie de discuter. Quoi ? Il va dire une connerie. Va te faire foutre. Ça c'est un bon gars ça. Ils l'ont vraiment amouché quand même. Va te faire foutre. Il lui a fait un wad en plus. Aïe 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 aïe. Il est vraiment en train de l'écraser contre une poutre en fer. C'est incroyable. Monsieur Wong soyez prudent. Même pour de l'argent. Je ne veux pas être mêlé à un meurtre. Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait Oetsu dans Bleach. C'est n'importe quoi. Je ferai attention. Bien et si on se mettait au boulot ? Tu n'en as pas déjà assez. De quoi tu parles ? Je viens à peine de commencer. Oulala. C'est quoi ça ? Aïe 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 aïe. Trouver. Trouver. Là c'est... Un orc. Il y a un donjon qui s'est ouvert dans les parages ou un truc du genre. Par contre il a du flow quand même à Wang Dongsu. Il a un petit flow. Comme c'est étrange. Monsieur Wong je crois qu'il a eu peur en vous voyant. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Et change. Oulala attention. Attention à ce qui va lui arriver sur le coin de la gueule. Je crois que... Non mais non mais ne nous mettez pas je ne sais où. Je me demande comment va Jinwoo. Donc ça c'est la daronne et la sœur. Tranquille. Avec une ombre derrière eux. Ô mère de notre roi. S'il existait une chose que notre seigneur ne pourrait pas affronter. Personne au monde n'en serait à l'abri. C'est Biru. À présent nous vous apportons des nouvelles sur la conférence organisée par le bureau des chasseurs des Etats-Unis. Jinha c'est ton frère ? Vraiment ? Mon roi. Il est vraiment exceptionnel Biru. Et là il a senti quelque chose peut-être. Ce sentiment. Je l'ai déjà ressenti une fois moi aussi. Le roi est enragé. Biru il le ressent quand même d'un autre pays quand même. On dit qu'il y a beaucoup d'accidents dans les donjons ces jours-ci. Alors soyons prudents. Et sortons un vainqueur. Ne laissons personne mourir. Oui monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Chef, les ombres sous vos pieds. Elles viennent de trembler. Yuntai, combien de fois je t'ai dit de ne pas boire avant Red ? Je crois que toutes ces ombres ressentent l'énervement absolu de Seijimou. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas bu une seule goutte aujourd'hui. Les ombres ont vraiment tremblé. Comme si elles étaient vivantes. Tu sais quoi ? Tu devrais te reposer aujourd'hui. Chef, je suis sérieux. Arrêtez la voiture. Pardon. Je vous ai dit d'arrêter la voiture. Merde. Ça a déjà commencé. Oh là 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 là. Je pense que Thomas André, quand il doit se taper, ça doit être très très violent quand même. Il est sauté de la voiture ce malade. Je pars devant, suivez-moi aussi vite que vous le pouvez. Oui, monsieur. Il a décollé. Je parie qu'on va encore être inondé de factures de réparation à faire demain. Aucun doute là-dessus. Il aurait dû prendre la voiture, bon sang. Je crois que ce qui va se passer va être terrible. Aïe, 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 aïe. Il le savait. Ils l'ont vraiment amoché quand même. C'est terrible. Bravo ! Allez, une patate. Une grosse patate dans le bise de mon pote. Et là, tu te dis, ça va très mal se terminer pour lui. Il l'a fait traverser l'usine. Sangjin Woo. Il est incroyable. Putain, le flot est stratosphérique. Bon, là, ce qui se passe dans le prochain chapitre, c'est... Je ne sais même pas comment décrire ce qui va se passer parce que ça va être terrible. Ça va être parfaitement terrible. Donc, chapitre incroyable. Sangjin Woo avec un flot plus incroyable que jamais. C'est peut-être d'ailleurs la page où il y a le plus de flots de tout solo leveling. C'est extraordinaire. Il est tellement incroyable. Bon, ben, voilà. Conclusion, Wang Dong-Soo va se faire tartiner. Thomas Sandré va-t-il arriver à temps ? Peut-être à temps avant qu'il le tue, mais pas à temps avant qu'il se fasse de genre briser 18 côtes et 4 bras, à mon avis. Donc, voilà. C'est incroyable. Donc, hâte de voir la suite. Hâte de voir la rencontre avec Thomas Sandré et hâte de voir Wang Dong-Soo se faire éclater sa race. Donc, là, c'est incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vu Sangjin Woo aussi énervé. À part, peut-être, quand Eunjin Ha s'était fait attaquer. Mais là, c'est de la pure folie. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce chapitre. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Sangjin Woo en colère. Ça fait toujours plaisir à voir. J'espère qu'il va tout casser. J'espère qu'il va détruire les Etats-Unis. Plus rien à foutre. Il casse tout. Ça me ferait grandement plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, justement, si vous avez aimé. Et moi, je vous dis ciao.